L'événement de la Bible Au travers de la main, de sévée à l'aise, la grâce est l'image avec toi La vie Lise la Bible le miracle par le nom de jésus-Christ après que tu puisse commencer à te quepabiliser et que tu puisses devenir et Dieu soit vous reflète à vous la vache entre vous soto koliya takaba re baka sakaliya teke indara babashe teke mato koliya takaba seke manga sakai takabaka magoboso koliya kaba kaka saka tek shalom bienvenido le seigneur jete benis mon frère, ma sere toi qui est en ligne avec nous mais qui nous suivent en direct sur Shiloh Tv. nous allons partager encore une fois quelques versets comme d'habitude, notre programme l'école du Saint-Esprit serait, nous allons prendre aujourd'hui le livre des actes des apôtres, actes chapitre 4, et nous allons partager la parole de Dieu, actes chapitre 4, nous allons lire les versets 29 et les versets 30, actes des apôtres chapitre 4, verset 29 et verset 30. La Bible nous dit ceci, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils s'effacent des guérisons, des miracles et les produisent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ok, vous pouvez le dire, ici nous venons de lire le livre des actes des apôtres, chapitre 4, versets 29 et 30. Donc ici l'histoire nous parle, il y avait Pierre et Jean, ça commence à partir du chapitre 3 et ça vient jusqu'au chapitre 4, qu'ils avaient guéri quelqu'un qui s'est tenu devant la porte du temple, devant le synagogue, quelqu'un qui était paralytique. Et après que Pierre et Jean, qu'ils avaient guéri cet homme, les disciples avaient eu des problèmes et ils étaient arrêtés. Et lorsqu'ils ont été arrêtés, quelques temps après, ils ont été relâchés et ils devaient rejoindre leur groupe, les autres disciples. Et lorsqu'ils sont arrivés, là où il y avait les autres frères et sœurs qui se réunissaient ensemble, c'est là qu'ils ont eu à faire ces prières. Ils ont dit ceci à dire, ils ont dit, et maintenant, acte chapitre 4, versets 29 et verset 30, ils ont dit ceci dans leur prière. Maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils ont demandé à dire de leur donner l'assurance, en annonçant sa parole avec assurance. Ils ont demandé aussi à Dieu d'étendre sa main, afin qu'il s'efface des guérisons, des miracles par le nom de Jésus Christ. Qu'est-ce que je vais dire ici? Comment Dieu avait étendu sa main? Ici, ils ont demandé à Dieu d'étendre sa main? Alors comment Dieu avait étendu sa main? Ou comment Dieu est dans sa main aujourd'hui? Car aujourd'hui nous aussi nous sommes ses disciples. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreu chapitre 13, verset 8. Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on parle d'hier, on voit la création. On voit avant la création. Car c'est lui le véritable dieu. C'est lui le père. C'est lui alpha. C'est lui oméga. Car il est esprit et vie. 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous dit qu'il est le dieu véritable. Alors comment il étend sa main aujourd'hui? Et comment il a étendu sa main dans ce temps-là? C'est qu'il est au travers de ses serviteurs. Dieu étend sa main au travers de ses serviteurs. Au travers de ta main. A partir de ta main, Dieu fait les grandes choses. Dieu touche les gens au travers de ta main. A partir de ta bouche, Dieu parle. Dieu accomplit les choses au travers de toi. C'est pour cela que Dieu dit que nous sommes son temple. Nous sommes le temple de son esprit. Et nous devons toujours bien entretenir nos corps. Spirituellement parlant, je veux dire. Nous devons aussi entretenir notre corps charnel pour que ce soit propre, mais pas pour la convoitise. Nous devons plus nous attacher aux choses spirituelles. Et chercher à montrer des autres dimensions. Dans une autre dimension spirituelle. La communion avec Dieu. Alors ici, on nous parle de la prière de ses disciples. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont dit ceci. Seigneur, voileur menace. Les menaces de ce temps-là qu'ils avaient commencé à les arrêter. De temps en temps. A chaque fois qu'ils étaient arrêtés, libérés, arrêtés, libérés. Ils ont dit, Père, voileur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Étant ta main qui s'efface des guérisons et des miracles. C'est ça que nous aussi nous demandons à Dieu aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu fait aussi aujourd'hui avec nous. Dieu étant sa main, Dieu se manifeste par des miracles, des guérisons et manifeste sa puissance. Mais comment Dieu étant sa main ? Comme je dis, au travers de toi. Dieu travaille aujourd'hui par toi. Il parle aujourd'hui par toi. C'est par ta bouche que Dieu parle aujourd'hui mon frère, ma sœur. C'est au travers de toi que Dieu fonctionne aujourd'hui. C'est pour cela le livre des actes toujours, le chapitre 5, le verset 12. La Bible nous dit, beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Vous comprenez ? Que les produits et les miracles se faisaient par les mains des apôtres. Et au travers de tes mains, c'est là que Dieu étend sa main. Car aucune main peut sortir du ciel. C'est qu'au travers de tes mains, que Dieu touche les gens, que Dieu guérisse les gens. Au travers des paroles qui sortent de ta bouche. Vous comprenez ? La Bible nous dit aussi qu'il y avait une femme qui était malade, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et lorsque cette femme avait touché Jésus. Cela veut dire que cette femme avait touché Jésus et non Jésus l'avait touché. Mais la femme avait touché Jésus et sa perte de sang avait terminé. Quand il y avait la puissance en lui. Et c'est cette même puissance-là qu'il a déposé en nous. Car nous sommes un avec lui. Nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. L'esprit qui avait fonctionné avec Jésus-Christ, c'est le même esprit qui fonctionne avec nous. L'esprit qui avait resté Jésus-Christ entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. Et c'est le même esprit qui nous conduit, qui nous dirige. C'est l'esprit du maître. C'est son esprit. Qu'on appelle l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu. Cet esprit-là a choisi d'habiter en nous. Dieu a fait de nous sa demeure. Nous sommes son temple. Tu es le temple et l'esprit de Dieu, toi qui me suivis maintenant. Tu dois quitter les mauvaises vies. Tu dois quitter tout ce qui est mauvais. Tu dois t'accrocher aux choses spirituelles. Tu dois t'accrocher à la puissance du Saint-Esprit. Tu dois t'accrocher à la vie des prières. Attache-toi à la parole de Dieu. Car Dieu veut étendre sa main au travers de ta main. Au travers de tes mains, Dieu veut opérer les choses. Dieu veut faire les choses au travers de tes mains. Dieu veut guérir les gens. Dieu veut toucher les familles au travers des paroles qui sont de ta bouche. C'est pour ça que tu dois te séparer de tout ce qui est charnel. Tu dois te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois te séparer de toutes choses mauvaises. Et accroche-toi à l'œuvre de Dieu. Accroche-toi à la puissance du Saint-Esprit. Accroche-toi à l'Esprit du Maître. Vous comprenez? La Bible nous dit aussi que Jésus avait touché la belle-mère de Simon-Pierre. Et que cette femme, cette belle-mère, avait sa guérison. C'est pour ça qu'il faut savoir que tout ce qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu touche est béni. Tout ce que tu peux toucher sera béni. Mais la seule condition c'est quoi? Vie une vie chrétienne. Tu dois vraiment te conserver pur. Tu dois vraiment fonctionner en tant que disciple de Jésus-Christ. Et tout ce que tu toucheras sera béni. La Bible dit que non, Dieu avait béni la maison de Potiphar parce qu'il y avait Joseph dans sa maison. Et il y a des familles dans ce monde que Dieu veut bénir par toi. C'est pour ça que tu dois marcher en tant que citoyen du royaume de Dieu. Tu dois apprendre à fonctionner en tant qu'un enfant de Dieu. En tant qu'il y ait quelqu'un qui porte la grâce de Dieu. En tant qu'il y ait quelqu'un qui transporte la faveur de Dieu. C'est toi qui dois communiquer la pensée de Dieu. C'est toi qui dois communiquer la faveur de Dieu aux autres. C'est toi qui dois transmettre aux autres. La bénédiction de Dieu fonctionne avec toi. La grâce de Dieu marche avec toi. La victoire de Dieu t'accompagne. C'est une bénédiction. Pour ta famille. C'est une bénédiction. Pour beaucoup de familles. C'est une bénédiction. Là où tu te trouves. Ne néglige pas ce que Dieu a déposé dans ta vie. Car tu es son temple. Il a mis en toi son esprit. Dieu a mis son esprit dans ton corps, en toi. Vous comprenez ? Alors, nous devons savoir aussi que tout ce qui appartient à un serviteur dédié. Ou tout ce qui appartient à un chrétien. Et un. Comme tes vêtements. Dans tes vêtements, il y a la puissance dédiée. Quand la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait touché juste les vêtements de Jésus-Christ. Et cette femme avait reçu sa guérison. Dans les vêtements que tu portes, tes vêtements à toi, ça transporte aussi une puissance. Vous comprenez ? Ta bouche, toutes les paroles qui sortent de ta bouche dégagent la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois toujours veiller à ce qui sort de ta bouche. Car nous serons tous jugés un jour par les paroles qui sortent de nos bouches. Car nos bouches doivent toujours bénir. Et non, le contraire. Nos bouches doivent toujours proclamer des choses pour la gloire dédiée. Donc il y a aussi, comme je dis, il y a aussi ton ombrage. Ça peut même guérir les gens. Il y a même tes yeux. Tu peux juste fixer tes yeux à une personne. Et la personne peut recevoir sa guérison. Juste comme je vous fixe là maintenant. Si tu es malade ou si tu avais des problèmes, que tu puisses recevoir la solution à tes problèmes maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui t'est dérangé puisse quitter ta vie maintenant. Ressens la solution à tous tes problèmes. Que la paix puisse rentrer dans ta vie maintenant. Sois béni. C'est pour ça que tu dois toujours veiller à ta vie. Car c'est le temps pour l'aider. Je vais lire un peu vite. Pour nous aider. Comme je dis, tout ce qui appartient à un serviteur dédié est un. Donc je dis tes vêtements. Alors Dieu avait exigé aux lévites un tennis sacerdotal. Donc ils ont des vêtements sacrés. C'est pour ça que tous tes vêtements aussi sont un. Par la position du Saint-Esprit. Parce que c'est un enfant dédié. Donc on peut voir ça dans le livre de l'Exode. Chapitre 28. Les versets 40 et les versets 41. Vous pouvez voir ça aussi dans le livre de l'Exode. Chapitre 29. Parti des versets 5. Jusqu'au verset 7. Et pour ce qui concerne les vêtements toujours aussi. Nous voyons l'histoire d'Elie. Qui avait laissé son manteau. Et qu'Elysée avait pris le manteau d'Elie. Et il avait accompli des miracles au travers de ce manteau d'Elie. Et nous voyons aussi. La Bible nous parle du mouchoir qui était en contact avec Paul. Qui guérissait les malades. Ça c'est le livre de l'Acte chapitre 19. Versets 11 et 12. Maintenant pour séquer de ton corps. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était mort. dans son cercueil était tombé. Là où il y avait. Là où Elysée était enterrée. Alors une fois que son cercueil était tombé. Et que son corps était rentré en contact avec les eaux d'Elysée. Cet homme avait ressuscité. C'est pour ça que je dis que dans ton corps. est un récipient de la poussance dédiée. En toi il y a la poussance du Saint Esprit. qui doit continuer à opérer des miracles. Même quand tu vas quitter cette planète. Même dans le séjour de mort. Même quand tu seras enterré. Ton corps dégagera toujours la poussance dédiée. Ça on peut voir sur le livre de deux rois. Chapitre 13. Versets 20 et 21. Alors pour ce qui est ton ombrage. L'ombre. La Bible nous dit dans le livre des actes des apôtres. chapitre 5. Versets 15 et 16. Que l'ombre de Pierre guéressait les malades. Donc si l'ombre de Pierre guéressait les malades. Pierre. Était disciplé de Jésus Christ. Comme toi tu es disciplé de Jésus Christ aujourd'hui. Ce que Dieu opéré avec Pierre. Il peut le faire avec toi aujourd'hui. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il n'a jamais changé. C'est nous qui changeons nos positions. Mais si nous avançons. Si nous montons dans une autre dimension spirituelle. Si nous avançons dans notre intimité avec le Maître. Toutes ces choses. va commencer à s'opérer au travers de nous. Car je connais ce Dieu. C'est pour ça que je te conseille. C'est pour ça que je te conseille. Tu lis la Bible. Tu glorifies Dieu. Et tu médites sa parole. Et pour ce qui est des yeux. Je vais lire ça vite. C'est le livre de Sermes. La bouche. C'est la De Corinthiens. Chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit. Que nous sommes. Les ambassadeurs. Et c'est comme si c'est Dieu lui-même qui parle au travers de nous. Dans la puissance de bénir. Car tu parles de la part de Dieu. Que Dieu soit béni. 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 Continue toujours à nous suivre. Sur Chilo TV. Dans notre programme L'Ecole du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni.